On parlait plutôt de la situation très préoccupante dans les urgences du Québec, dans le réseau assez rouge foncé, un petit peu partout. Les autorités ont fait le point, le ministre Dubé, flanqué des experts qu'on connaît bien, dont le Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique, qui est avec nous. Bonsoir, Dr Boileau. Bonsoir, Mme Thibault. Il nous rappelle de bons souvenirs de vous voir comme ça, cette heure-ci. C'est gentil de me rappeler ça, mais la situation est différente, mais elle reste préoccupante. Oui, effectivement, il faut faire attention à bien des choses. Encore une fois, on a un beau cocktail de Noël sous le sapin, là, COVID et ses sous-variants, VRS, influenza. Dites-moi, est-ce que c'est pire que l'an dernier à pareille date? Bien, pour nos urgences, c'est à peu près la même chose, mais ce qui nous inquiète un peu plus en ce moment, c'est que l'influenza a tardé à arriver. Elle est arrivée, elle s'installe et elle a monté beaucoup dans l'Ouest canadien, comme dans plusieurs autres endroits. Et la COVID qui continue à augmenter, on a probablement quelque chose comme entre 40 et 50 000 cas par jour de COVID. Je ne vous dis pas qu'il y a une toute dans les urgences, mais vous le voyez, un certain nombre viennent là. Mais ça reste des situations qui se croisent et qui font, comme vous dites, des cadeaux qu'on ne souhaite pas en dessous de l'arbre de Noël. Mais ce n'est pas juste pour Noël, c'est pour l'ensemble de l'hiver. C'est pour ça que ceux qui voudraient additionner leur chance puis aller chercher une vaccination, il est toujours temps, particulièrement les personnes très à risque. On parle bien sûr des femmes enceintes, l'entourage des petits bébés pour l'influenza, mais pour les autres, l'usager en particulier, c'est la COVID. Et nos centres de vaccination sont tous disponibles et ça va être bon pour tout l'hiver parce que ça va continuer à augmenter. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cet appel à la vaccination. Les Québécois, est-ce qu'ils sont au rendez-vous dans les cliniques ou la fatigue vaccinale commence à être un peu forte? Quelle bonne question. Vous avez raison, il y a une fatigue vaccinale chez plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont fait la COVID, premièrement, dans les dernières semaines ou les derniers mois. Pour eux, ce n'est pas nécessaire d'ajouter cela. Mais il y en a un certain nombre qui, visiblement, ne viennent pas. Et nos préoccupations s'adressent surtout aux personnes les plus vulnérables, 70 ans et plus. On a, grosso modo, probablement autour de presque 60 % de personnes vaccinées contre l'influenza. Et c'est la... Mettez que c'est à peu près la même chose pour la COVID, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas justement parce qu'ils l'ont fait. Alors, il nous reste du monde à aller chercher, là, un bon... Vous parlez de 60 %, c'était pas mal votre cible, ça? C'était notre cible, mais en fait, l'idée pour nous, c'est pas tant de répondre à notre cible. Je pense que le travail est assez bien fait. Puis les gens sont tous au rendez-vous pour faire ça. C'est vraiment de s'assurer, dans le contexte actuel, que les gens soient le mieux protégés possible. Puis bien sûr, les consignes pour la période des fêtes, parce qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements, là, dans le week-end, puis les prochaines journées, là, bien sûr. C'est... Si on est malade, si on fait de la fièvre, on y va pas. Si on a des septons, bien, on se retient, on porte un masque, c'est essentiel de se présenter à quelque part, mais on surveille nos plus vulnérables, c'est les tout-petits, puis les personnes les plus âgées. Oui. Pour la grippe, la souche qui circule, le H1N1, là, vous dites que ça va être plus dur avec les enfants. On parle de quel âge, là? Bien, en fait, c'est les enfants de tout âge, parce que les enfants... Regardez, la dernière vague qu'on a eue, la première de 18... En fait, on l'a eue en 2009, mais en 18-19, il y a eu du H1N1. Fait qu'il faut reculer, il y a quelque chose comme autour de 5 ans. Alors, les enfants, en bas de 5 ans, eux autres, ils n'ont jamais eu le H1N1, là. Alors, eux autres, ça pourrait être un petit peu plus dur. Puis les autres enfants aussi, potentiellement, puis nos personnes plus âgées, parce qu'évidemment, ils restent fragiles. Mais je vous dis pas que tout le monde va se retrouver à l'urgence. C'est juste que si on peut faire attention, se protéger... L'expression « le bébé coupe Stanley », là, on oublie ça, là, pendant les fêtes. C'est un peu le même principe. Vous dites quoi, Dr Boileau, en terminant, il nous reste peu de temps, aux gens qui ont des soupers, des partys à venir et qui ne sont pas vaccinés et qui hésitent? Bien, écoutez, se faire vacciner, c'est quelque chose qui nous protège mieux pour avoir une maladie grave. Mais on veut pas que tout le monde se fasse vacciner. C'est vraiment les gens les plus à risque, là. Tu sais, on veut pas dire, ah, bien, la population suit pas. Non, c'est pas vraiment nécessaire. On est tous bien protégés contre la COVID parce qu'on l'a fait, parce qu'on a été vaccinés pour la plupart. Mais les gens les plus à risque, elles se connaissent. Je parle surtout pour la COVID. Et 70 ans et plus, je le dis souvent, eux autres, c'est important, surtout s'ils l'ont jamais fait. S'ils l'ont jamais fait, c'est un must d'être protégés. Puis les tout-petits, c'est l'influenza. Et les autres vaccins, bien sûr. Puis le VRS, bien, il a tendance à plafonner, fait qu'on est correct un peu. Et ça continue à engorger nos hôpitaux pédiatres. On commence à connaître nos groupes vulnérables. Dr Boileau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est très joyeux suivant à vous. Merci.